Bonne arrivée Reddy. Merci beaucoup Mervé Claudie. Ça fait combien d'années que l'on s'est vu ? Plus de 20 ans apparemment. On s'est connus depuis plus de 20 ans. Mais oui c'est un truc. Aujourd'hui dans ce que je vous vois je dis eh Claudie, Dieu qui vous porte encore, qui vous donne encore le temps, la grâce. Et toi surtout tu n'as pas changé. En te regardant c'est comme si tu as 35 ans. Mais j'ai 35 ans. Dans l'équipe de Couleurs Tropicales, il n'a que des fans. La Côte d'Ivoire est le pays qui le voit grandir. Le Maroc son autre pays, son autre patrie. Son panafricanisme est dans l'humour qu'il déploie afin de dépeindre nos comportements. Mais toujours avec tendresse et le respect qui va avec. Voilà. Alors si je n'ai pas vu Reddy depuis plus de 20 ans, toi non. Parce que t'es beaucoup plus jeune que nous. Oui mais oui. Mais je reste quand même dans l'âge. C'est vrai ? 35 ans ? Oui bien sûr. T'es 35 ans. Bien sûr. Le bon âge. Alors Wallace tu seras le 20 janvier sur la scène du République pour ton One Man Show. Ce 20 janvier là ça va être évidemment un moment important. Est-ce que l'artiste est prêt ? Parce que Paris c'est Paris. On n'est jamais prêt. C'est vrai ? On n'est jamais prêt. On ne va pas commencer aujourd'hui. Nous on se prépare sur scène. On se prépare en fonction du public qui est là. On se prépare avec les gens. Il y a beaucoup d'improvisations qui sont là. Le spectacle en lui-même il est prêt. Maintenant chaque public a sa vibe. On verra bien. Tu réagis en fonction du public également. C'est exactement ça. C'est l'un des grands festivals d'Afrique et l'un des grands festivals en général. Le festival Amani se tient habituellement à Goma pour cette neuvième édition. Il sera également à Bukavu et c'est là que se donneront rendez-vous les festivaliers. Et pour nous parler de ce rendez-vous important culturel mais pas seulement parce qu'il y a également toute la dimension sociale, toute la dimension identitaire. Avec nous, Guillaume Bissimoire. Hello Guillaume. Hello Claudine. On s'est promis tellement de choses toi et moi. Oui exactement mais enfin. Mais enfin tu es là mais ce n'est, j'ai envie de dire, que le début de la promesse. C'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde le sait. Quand RDC, à l'est de la RDC, l'insécurité est là. Les violences extrêmes sont là. Et respect pour maintenir un tel festival comme le festival Amani. Et je me dis mais comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive encore à avoir la foi et puis en se disant il y a Goma parce que ça sera la neuvième édition d'ailleurs. Le rendez-vous historique c'est à Goma et là le rendez-vous ce sera Bukavu. Le rendez-vous est à Bukavu parce qu'il faut toujours espérer. Il faut montrer aux gens qu'on peut, il n'y a pas de montagne devant nous. Les jeunes sont capables de faire pas mal de choses. Que ce soit les artistes, que ce soit les jeunes de Goma, les jeunes de la région du Grand Lac. Les jeunes de Goma Bukavu, ils ont tellement de talents. Un tel événement est porté par 750 bénévoles qu'on remercie. Et le dynamisme qu'il y a derrière cet événement, quand on parle aux jeunes, qu'est-ce qu'on fait dans de telles situations ? On dit la culture doit vivre. La culture doit montrer toujours sa place quand il y a des difficultés. Maintenir la culture, maintenir ce lien social. Maintenir ce lien social c'est très important. Et c'est cette énergie. Et quand on juste, on pose la question aux bénévoles, il dit on y va, on va le faire. Quand on va à Bukavu, on pose aux amis de Bukavu, les opérateurs culturels, ils disent, chers amis, dans un mois, on montera tous les échelons pour que les festivals se passent. Et c'est exceptionnel. On va parler de toutes celles et tous ceux qui sont autour du festival Amani. Tu seras d'ailleurs le 12 février. Je suis invité. Oui, tu es invité. Dimanche, tu seras sur scène. J'ai hâte d'aller là-bas. La dernière fois que j'étais là-bas, c'était vers les années 83. C'est ce que j'allais dire, parce que moi, je n'ai pas le souvenir. À ma naissance. Mais à ma naissance ! On est deux jeunes. Vous êtes les deux jeunes là. Non, non, tous les trois. C'est moi, c'est moi. On est les deux jeunes, mais moi, je reviens de Bukavu. Ça veut dire que vous, les anciens, vous n'êtes même pas allé là-bas. Non, je n'ai jamais joué, mais j'ai été. Moi, j'ai joué là-bas. J'ai joué là-bas. J'ai joué là-bas. Walas en train de provoquer le grand-frère. Et s'il veut encore continuer au Lingala ? Parce que moi, je n'ai pas Lingala qui talk. Non ! Il n'est pas l'africain. On va parler de son pan-africain. Il est vraiment ça. Non, mais j'ai hâte d'aller là-bas, puisque les jeunes, depuis 1982, je n'ai jamais été là-bas. Depuis 1983. Toi qui, pourtant, sillonne le pays, tu donnes des concerts. Oui, mais on ne m'a jamais invité, Claudie. Cette fois-ci, je pense qu'il m'a eu pitié de moi de dire, voilà, viens, amène la musique. Tu sais, ce n'est pas pitié, mais c'est pour nous un honneur. Tu sais, la rumba, ça fait un an qu'elle est patrimoine immatériel de l'UNESCO. On en discutait même tout à l'heure avec Rédi. J'ai dit, cette identité, on doit la porter aujourd'hui, nous jeunes. On a grandi dans la rumba. Oui. On écoutait nos parents, toutes les musiques. Oui. Nos parents, c'était la rumba. Elle a été patrimoine immatériel. Ça fait un an. Et on parlait avec Rédi. On dit, le festival Amani, qui est une... Les gens le disent aujourd'hui que c'est... C'est une institution. C'est une institution. Oui. Et j'ai dit merci à tous ces jeunes, à tous ces gens qui ont porté ça. Cette institution doit porter ses patrimoines. Cette institution doit brandir ses patrimoines. Et à parler de la rumba, on doit quand même sauvegarder la rumba. Puisqu'en regardant les gens d'aujourd'hui, on se rend compte que les gens d'aujourd'hui ne connaissent pas la rumba. Ils sont influencés par d'autres musiques. Alors qu'ils sont congolais, mais quand tu écoutes sa musique... Est-ce qu'ils ne marient pas, est-ce que certains ne marient pas cette rumba avec toutes les influences musicales aussi venues d'ailleurs ? C'est pas mauvais, hein ? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais il faut avoir ton identité. Exactement. La rumba, il faut que ça... Moi, je suis rassuré ce soir, parce qu'il y a, entre vous trois, un lien très fort. Alors, entre Guillaume et Rédi, on pouvait l'imaginer. Mais avec Wallace également, il y a un sentiment de camaraderie. Oui, c'est vrai. Il y a un truc... Ça passe. Camarade. Ça passe. Camarade. Je n'avais pas tous les noms de qui intervenaient sur l'album. Oui. Et j'entends une voix, je dis mais... Ah, la personne chante comme Sam Manguana. Parce qu'il n'y a pas deux voix comme celle de Sam. Non, non, non. Il est unique. Je chantais avec lui, puisque lorsque j'étais gamin, mon père écoutait beaucoup Rochero avec Sam Manguana. Oui, oui. Et lorsque je suis devenu acteur, je me suis dit, je dois me faire plaisir aussi pour que je chante avec lui. C'est vrai. Parce que c'est une belle voix, une voix sublime. Et je voulais immortaliser ça à travers ma chanson. C'est un grand monsieur. Lorsqu'on parle de panafricanisme musical, voilà quelqu'un qui lui aussi a deux territoires. Ah oui. Il est aussi bien lusophone que... Comment dire ? Lingalophone. Oui. Non, non, mais... En tout cas, c'était... Mais oui, mais oui, mais c'est important. On voit toujours des francophones anglophones. Il y a Lingalophone. Voilà, il faut dire aussi ça. Bailo Canto est sorti en septembre 2022. Oui. Septembre qui est le mois de naissance de... Bien renseigné, hein ? Oui, oui, oui. Ne tumez pas. C'est ça. Il s'est renseigné quand même. Est-ce que cet album-là, c'est un peu également un hommage à Papa Uemba ? Tout à fait. Puisque d'abord, il m'a surnommé Bailo Canto. Moi, je m'appelle Redi Amici. Mais lorsqu'il... Vers les années 84, il m'a surnommé Bailo Canto. Et là, six ans après, je voulais faire un clin d'œil puisqu'il nous a quittés. Je dis bon... Pour qu'il sache qu'on n'a pas oublié. Je prends le prénom qu'il m'avait donné. Je mets ça à l'étit de l'album. Justement. Justement. Où étais-tu le 24 avril 2016 au moment où nous perdions tous Papa Uemba ? J'étais au Bled. J'étais au Bled. J'étais dans sa parcelle. J'étais... Comment as-tu appris ? J'étais remis... En fait, c'est un jeune qui est venu me frapper dans ma chambre pour me dire que mais tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas entendu. Puisque c'était retransmis à la télé. Apparemment, il y avait des gens qui suivaient ça à la télé depuis trois heures du matin. Mais moi, je dormais. Donc, le matin à six heures, sept heures, qu'on me réveille pour me dire que mais... Tu as entendu ça ? Je dis non, ce n'est pas vrai. Vous plaisantez. Il va être à l'hôpital, des choses comme ça. Mais il ne peut pas partir comme ça. Et j'ai vérifié si c'était ça. J'étais fondu à l'arme. Puisque je suis resté moins de vingt ans. Bien sûr. Entre Viva la Musica, Molocoy... Molocoy, on était avec l'hôpital Gabriel. On a fait les tours du monde, le monde entier. Bien sûr. J'étais le chef d'hôpital de Viva la Musica pendant au moins plus de dix ans. Donc, j'étais fondré de voir qu'il pouvait nous quitter aussitôt. Et puis, il ne l'a pas toujours fait, il ne l'a pas fait pour tout le monde. Mais lorsque tu enregistrais, il y avait toujours des petits moments où il venait donner de la voix dans tes chansons. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Guillaume, où étais-tu lorsque Papa Wemba nous quittait en terre ivoirienne ? Oui, je pense que j'étais en France. J'étais en France et c'était... Plus précisément à Lille. À Lille, c'était... Les dossiers vont sortir. Voilà. Bon, on fera tout pour garder la mémoire. On va t'arrêter là. On va t'arrêter là. Pour moi, c'est vraiment un coup dur parce que d'abord en tant qu'hymains, on a perdu notre chair. Et parlant de la musique congolaise, c'est vraiment tout un monument qui est parti avec la mémoire. En tant que programmateur, d'ailleurs, j'ai fortement regretté parce que c'était dans ma prévision de programmation. Mais vous ne l'avez pas invité pendant qu'il était vivant maintenant ? Ben, on planifie mais après on regrette. Mais parce qu'on n'imagine pas que quelqu'un va disparaître. Et d'ailleurs là, je fais hommage à Tchala Moana parce qu'on venait de signer pour qu'elle vienne en février avec Reddy. Ben voilà. On avait signé. Quand j'étais à Kinshasa Reddy, on s'est trouvé à Kinshasa. Oui, oui. On avait tout planifié. On avait tout calé avec Tchala Moana. Avec Maman Tchala. Avec Maman Tchala. Je t'ai dit, ça m'a fait un boum. Ça m'a touché. Je me suis dit, d'abord c'est un être humain, la personne qui nous quitte. Puisqu'il incarnait. Et puis je me dis, quelle est toute la musique, tout ce qui va pour la jeunesse qui voulait prendre encore cette musique. Tchala Moana qui est là avec Moutouachi. Pour nous, c'était l'identité encore de la musique congolaise qui continue. Mais j'étais effondré. Effondré. J'ai dit, c'est pas possible. Alors je me dis. Et vous regrettez en même temps les contrats et puis un peu ce que vous l'avez donné. Non. C'est que j'ai... Reddy, reddy. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Mais c'est incroyable. Alors, je vais poser la même question à Wallace, puisque c'est chez toi. C'est chez nous. Nous, on y était. Mais oui. Nous, on était. On était au festival d'Anumambo. On était au FEMUA. Et quand ça s'est passé, nous, on a juste pensé à un malaise. Et c'est quand on a vu les ambulances qu'on a compris que ça allait pas et que c'était un peu plus grave qu'on pensait. Et c'est le lendemain qu'on a appris la nouvelle. C'est pas le même jour, parce que le même jour, ils l'ont pris pour l'hôpital. Oui, exactement. Ils ont pas déclaré sur place ce qu'il se passait. Donc, pour nous, il a fait un gros malaise. Il y avait des rumeurs. Non, pour vous, oui. Mais pour nous, c'était clair. Et au petit matin, je pense à Asalfo, je pense à Yves Ogbo. Je pense à qui était avec nous également lorsqu'on a rédigé le communiqué de presse pour annoncer au monde entier que papa venait de nous quitter. Et donc, c'était un moment évidemment terrible. Bien sûr. Pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique. Pour le monde. CNN a parlé de lui. TF1 en France. C'est une grosse perte dans le monde musical. Exactement. Ton engagement dans Viva la Musica, justement, et puis dans l'orchestre Molokai de papa, ne t'ont jamais, en tout cas, empêché de vivre ta vie en solo. Non, non. Parce que t'as toujours fait… J'étais un peu libre. Alors, je pense à des chansons comme… Prudence. Exact. Alors, Prudence, c'est après. Bomen Wataka, la Kotida. Je pense à Kotida. Je pense à Lise Paradis. T'entends ? Non, je pense à des chansons comme ça. Et, et, il va loin. Parce que lui, il va à Bukavu, là, les gens sont en train de dire, son album Prudence, il l'oublie. Dans la programmation, on change tous ses sons. Non, mais attends, attends. Effectivement, l'album Prudence, la chanson Prudence, mais pour moi, sur cet album-là, de 94 ans… Et c'est vous qui avez lancé ça. Vous avez oublié. Merci. Il y a cette chanson. Grand frère, qui a été un peu plus vieux que moi, quand même. Oui. Je sais toujours. Je sais toujours. Tu vois qu'il nous faisait confiance. Tu vois, et nous, j'en étais là, on voulait faire notre boulot parce qu'on était aussi toujours. Et encore aujourd'hui. Toujours. Dans notre passion. Et ça, pour nous, c'était important. Est-ce que justement, et Guillaume l'a dit, si tu ne fais pas les chansons de Prudence et d'autres chansons aussi, le plus vite boudé avait-tu l'intention de n'interpréter que les chansons de Bailo Canto ? Non, non, non. Pas forcément. Je voulais dire à tous les auditeurs qu'ils sachent que la chanson Prudence vers les années 94, c'est que l'auditiaire qui avait lancé ça dans le monde entier. Donc, on était ici. On était à l'époque à la maison de la radio. Exactement. C'était pas ici. Exactement. Et tu sais que c'est un honneur pour nous, pour moi. Ouais. Ce sont des musiques qu'on écoutait quand on est petits. C'est un honneur d'être avec Reddy sur un plan. C'est un honneur aussi de voir Chloé Chak avait lancé l'album et il est avec lui aussi. Mais moi, c'est un honneur d'être avec lui. Voilà, expliquez quelque chose. Moi, quand je suis rentré déjà, je l'ai vu, j'étais très heureux. Mais moi aussi. Je t'ai dit que je t'ai connu. Mais on sait qu'on est. Messieurs, il faut rappeler que sur la scène, donc le 12 février prochain, le dimanche 12 février, pour le festival Doncamani, ce seront enfin une étape des 40 ans de carrière. Merci beaucoup. J'ai contre le fété d'ailleurs, j'espère que si le seigneur le porte... Et puis, tu sais que ce qui est encore... Moi, quand j'ai programmé, je n'avais pas encore... C'est sur l'ambiance de la musique, la rumba congolaise. Et on parle avec des amis de Bukavu. Ils disent, mais attends, il y a un quartier qui s'appelle Kwaboredi. Quand on dit Kwaboredi, ça veut dire Chéredi à Missy. Oui, oui. Et les gens ont dit, mais tu auras tout un village que tu vas amener dans le festival. Mais je vous garantis, je vous garantis que j'ai plus de 100 chansons, mais je vais faire en sorte que l'album Pridance soit parmi les chansons qui seront programmées pour Bukavu. Je pense que c'est juste le public. Les gens vont chanter. Les gens vont chanter, la communication entre... On va chanter tout à l'heure avec toi. Wallace, on parlait de 40 ans de carrière. Toi, tu es loin de 12 ans. Et tant mieux ! Tout va bien, tout va bien. Tu seras donc, je le disais, ce 20 janvier, vendredi, donc tu seras au République à Paris. Être à Paris, c'est quand même toujours une étape, pour ne pas dire un cap, dans une carrière. Alors oui, oui. Est-ce que tu le vis comme ça toi ou pas ? Non, je le vis différemment, honnêtement. Moi, il faut savoir que quand je viens à Paris, je fais le tour des Comédie Club, je fais les premières parties de mes amis. Redouane Bouguerraba, Samy Pond de Bouddherbala. Je fais ces premières parties-là. Tu salues Samy Pond. Il écoute. Il écoute, Samy ! Lui-même sait. Il sait. Il connaît. Et c'est pour pouvoir attirer un public qui ne me connaît pas. Oui. Mon objectif, quand je viens à Paris, c'est de faire voyager, comme je disais, de faire voyager mon histoire africaine. Je veux expliquer aux Parisiens, aux Français, qu'est-ce qu'on vit de l'autre côté de l'eau, comme on dit chez nous. Oui. Je suis des Ivoiriens et il y en a, mais je suis très content quand j'ai des gens qui ne connaissent pas, qui viennent découvrir mes origines. Parce que mon spectacle parle au final de mes origines, de l'arrivée de mon père en Côte d'Ivoire avant l'indépendance, de pourquoi est-ce qu'il a choisi d'aller s'installer en Côte d'Ivoire plutôt que de suivre sa famille qui sont allés vers le Canada, vers les États-Unis. Et où on en est aujourd'hui dans ce choix-là de mon père, à qui ils ont proposé d'ailleurs en 1960 à l'indépendance de choisir entre la nationalité ivoirienne ou la nationalité française et sans même hésiter à appris de la nationalité ivoirienne. Donc voilà, je viens expliquer tout ça à mon public et leur parler. Et respect pour papa. Vraiment, vraiment. Les applaudissements ne sont pas pour toi là, c'est pour papa. Qui écoute aussi. Il est bon papa, pardon, pardon, pardon. Alors, lorsque Wallace raconte son Afrique sur scène, sur les scènes d'Europe, d'ici et de là-bas, ça donne ça. Le 20 janvier sur la scène du République à Paris à 19h30. Vraiment, si vous le pouvez, si vous êtes dans la capitale française, allez y applaudir. En tout cas, il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas rater. Eh, les Congolais qui êtes là là. Même Cornélie qui est de l'autre côté. Oui, oui. Pas des armes. Il a raison. Pas des armes. Tu l'as entendu, Claudie. Toi-même, il a dit quoi tout à l'heure ? C'est un monument. C'est un monument. Le truc est écrit devant lui. Monument. Mais il dit, c'est un monument. J'ai rencontré un témoin de Jéhovah Congolais. Ça va trop loin, Wallace. J'ai rencontré un témoin de Jéhovah Congolais. Il m'a dit, Jezi a été trahi par Jidas. Arrêtez d'écouter. Ça va trop loin, frérot. Non, nous, les Congolais là. C'est plus qu'un Congolais là. Non mais il est génial. C'est juste et c'est pour ça qu'il est là parce qu'il est génial. Parce qu'on regarde entre ces vidéos ici et là. L'extrait que l'on vient de voir est un extrait de ton passage au festival de Montreux. Exact. Qui est à haut lieu du jazz et du rire. Oui exactement. Passer à Montreux c'est être validé. C'est vrai. C'est vrai. Quand même. C'est vrai. C'est pas n'importe qui qui passe là. Je suis tout à fait d'accord. Quand je parlais avec les documents de toi tu regardes. Je suis heureux. Je suis heureux d'avoir fait. J'ai fait beaucoup de scènes internationales comme le Montreux. Comme le Marrakech du rire. Comme pas mal. Jusqu'à venir à en créer moi-même mon propre festival. On va parler de ton festival dans un instant. Et je vous expliquerai pourquoi je l'ai créé. Parce que ce que tu viens de dire est très vrai. Passer à Montreux c'est être validé. Et peut-être que nous en Afrique on a besoin aussi de nos propres validations. Mais alors on a besoin de nos propres validations et c'est très important. Parce qu'on ne peut pas juste voir notre valeur dans le regard des autres. C'est ça. Mais on veut savoir ce que nous valons les uns. C'est ce que Redi disait tout à l'heure. C'est-à-dire inviter les gens de l'heure vivante. Lorsqu'on le peut c'est ce que les uns et les autres font. N'est-ce pas Guillaume ? D'ailleurs lui est venu compter les gens qu'il n'a pas invité. Mais c'est ça. Je voudrais que tu nous racontes ton histoire. Toi ton histoire d'ivoirien avec des origines marocaines mais résolument ivoirien. Et que tu nous parles de justement Afrique du rire. De ce festival-là. C'est pour ça que quand je vois que le grand frère, parce qu'il y a quand même 3 ans d'écart entre nous, a créé son festival et il l'a localisé à Bokavo. Moi je salue. Je salue déjà parce que je reviens de Bokavo et que c'est une ville magnifique qui a le mérite d'être mise en valeur. Et elle ne sera pas mise en valeur par quelqu'un d'autre que quelqu'un de là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever de Montreux ou de Genevilliers et qui va se dire je vais aller mettre en valeur Bokavo. Non. Et c'est exactement comme ça qu'est né le festival Afrique du rire. Il est né d'une frustration. Quand moi j'ai été invité au Montreux et je remercie du fond du cœur Grégoire Führer qui est un ami aujourd'hui de m'avoir permis de jouer sur cette scène-là. Parce que ça a permis au public européen de me connaître au final. C'est Montreux et Tarmac qui m'ont fait connaître au public européen. Alors Tarmac c'est en France ? Non c'est à Bruxelles. Ah oui parce qu'on a Tarmac aussi à Paris. Ah oui alors Tarmac c'est à Bruxelles qui m'avait donné près de 17 millions de vues. Et ça ça m'a fait exploser. J'ai cru que tu allais dire 17 millions d'euros. Non ça vient après les vues ça. Ça vient après les vues dans 17 millions d'années. Donc mon financement je le trouve chez lui. Mais c'est ça. Je ne fais pas mal. Je prends les chaques en bois. Tu prends les chaques en bois ou pas ? Au revoir ? Ouais. C'est moi c'est sérieux. J'ai dit pardon. Appel Ivoirien là. Faut pas te mêler. Faut pas donner des chaques d'Ivoirien. Donc voilà. Et donc je me suis invité à plein de festivals. Et à chaque fois que je suis invité. On nous dit bah vous voyez on pense à l'Afrique. Ben merci mais non. Si vous m'invitez peut-être c'est parce que j'ai ma place aussi. C'est pas parce qu'on a un quota d'Africains à faire respecter. Je ne dis pas que le Montreux c'est ce qu'ils ont fait. Non. Le Montreux. Grégoire m'a vraiment invité du fond du cœur. Il a invité l'artiste. Parce qu'il a invité l'artiste. Beaucoup d'autres festivals invités parce qu'il fallait atteindre le quota d'Africains. Et à un moment ça commençait à m'énerver. Et on met les Africains de côté. Allez regardez on a de l'Afrique. On ramène des humoristes. J'ai dit vous savez quoi ? Arrêtez de nous aider. Nous même on va s'aider. Et puis j'ai monté un festival qui s'appelle Afrique du rire. Et qui était là justement pour mettre les Africains à la lumière. Parce que de toute façon quand on allait dans plein d'autres festivals dans le monde entier. On nous mettait à l'ombre. On nous faisait jouer dans des petites scènes alors que… En off. Le off. Exactement. Filmé par des caméras… Off. Off. Exactement. C'est le cas de le dire. Des caméras non branchées sans batterie. On a eu le doute. On a dit mais est-ce que lui là il filme ? On a dit mais le bouton n'est pas allumé. Il dit oui c'est grillé. Continue de jouer. Bon j'ai dit ok il faut qu'on mette l'Afrique à la lumière. Et puis j'ai eu la chance d'être accompagné dans ce beau projet par tous les artistes africains. Et par plein de sponsors qui nous ont dit on est là pour vous aider. Et en deux ans ce festival a été le plus gros festival d'humour d'Afrique. Ouais. Dieu merci. A tes côtés il y a un directeur de festival justement. Guillaume vous pourrez échanger, pas tout de suite, échanger vos expériences respectives. Elles sont parfois difficiles lorsqu'on crée un tel festival. On le disait tout à l'heure Guillaume c'est la 9e édition du festival Amani du 10 au 12 février. Donc après Goma Bukavu, explication parce que c'est vrai tu as dit il faut aussi être là. Parce qu'on parle de Bukavu et de Goma mais on parle de la région en réalité. Mais comment est-ce que les femmes et les hommes, les jeunes et les moins jeunes font pour se déplacer et pour venir ? Pour le déplacement, aller à Bukavu aujourd'hui ça sera pour les jeunes de Goma. Ça sera aller par bateau pour aller à Bukavu et ils vont traverser les lacs Kivu et les magnifiques lacs Kivu. Donc au plan touristique je pense que ça sera une très très belle chose. C'est vrai que c'est un coup dur pour nous, pour les bénévoles et toute la population de Goma d'avoir délocalisé l'événement qui est vraiment un festival qui est né, qui a pris naissance par les jeunes à Goma. Qui ont pris cette ampleur, qui ont pris vraiment tout. C'est une histoire. En février, il y a certaines personnes qui se disent c'est notre Noël. On n'attend que le festival à Mani pour vraiment passer du bon moment. Et c'est un moment, une décision très difficile quand on parle aux gens et quand on voit le courage aussi des jeunes. Que ce soit c'est de Bukavu ou c'est de Goma, c'est d'avoir délocalisé un événement, vu la situation qui est très triste, la situation sécuritaire dont nous espérons qu'elle va vraiment s'améliorer. Toutes les mémoires des personnes qui disparaissent dans la région, nous rendons vraiment au match à toutes ces mémoires. Nous avons beaucoup de pensées à des familles qui sont des déplacés, qui sont à Cagnaroutina. Nous saluons tous les jeunes bénévoles, par exemple Goma Actif, d'autres jeunes qui vont soutenir tous les jours des déplacés, donner à manger, donner à boire, cotiser de leur propre poche. C'est ça Goma. Goma c'est des jeunes qui sont réveillés. La région c'est des jeunes qui veulent un changement, une démonstration. Et c'est ça même l'histoire du festival à Mani. C'est aller sur des valeurs et une grandeur très très haute d'esprit. Lorsque je t'entends parler de celles et ceux qui donnent de leur temps, qui donnent de leur argent et qui parfois donnent leur vie, j'ai une pensée pour un homme, Luc. Oui, Luc, toute une pensée. Qui au nom de, pour le respect des populations, respect des plus humbles, a été assassiné parce que c'est bien… C'est triste vraiment. Et je pense que le courage qu'ont les jeunes et tout ce qui se passe dans la région, c'est un événement comme à Mani, comme le festival, qui peut aussi valoriser tous ses talents. Est-ce qu'on peut dire… Oui, vas-y je te laisse poursuivre. Oui, via cette lumière avec la presse qui est locale, internationale, montrer qu'on est au-delà, la souffrance on n'oublie pas. Mais il faut donner un certain espoir, il faut donner un certain souffle, que les gens comprennent qu'on peut sortir de cette misère et il y a des talents qui sont sur place. C'est pour cela même cette partie sociale du festival à Mani qui est Inas Bell, sans but lucratif, où on a des projets que ce soit artistiques ou de jeunes entrepreneurs. Quelqu'un qui commence un projet avec 1500 dollars, qui crée des micro-entreprises par un bel accompagnement. Et aujourd'hui, moi je suis content de voir que dans 8 ans d'existence du festival, il y a des jeunes qui ont une idée d'entreprise et 21 micro-entreprises sont créées dans la région. C'est qu'il y a tout un changement et cet écosystème de changement via la culture, nous voulons que ça persiste. Entre Goma et Bukavu, il y a un mot qu'on n'a pas employé et ce mot me semble important parce que c'est ce que tu nous dis, c'est le partage. Le festival à Mani, voici la bande-annonce. Très vite, sinon on n'écoutera pas ton medley. D'accord, puisque je vais aller là-bas le soutenir puisque je sais qu'il y a des jeunes qui rêvent de devenir comme nous, de nous voir sur place. Je pense que ça peut changer quelque chose. Bien sûr, ça m'inspire. De leur dire que vous aussi, vous pouvez faire des efforts et devenir comme nous. Exactement. La raison pour laquelle je tiens vraiment à aller et pour le soutenir. Et pour ça, il faut un environnement et le festival à Mani est un environnement favorable évidemment. On a réalisé un album, pardon, un medley sur ton album. D'accord. On aurait pu réaliser un album. On a réalisé un medley sur ton album. Quelques chansons. Tu réagis ou pendant le medley ou tu attends la fin pour nous... À l'époque, je ne sais pas, on appelait ça en avant ou non comme ça. Compilation. Compilation lorsqu'on sélectionnait les chansons comme ça. C'est pas compilation, c'est compilation. Rédi ! Rédi ! Rédi ! Ne me fais pas permutant. Rédi, lorsque l'on parle de toi et de tes chansons et des thèmes que tu emploies, il y a toujours... Tu fais l'apologie de la droiture, du respect de l'autre, de la confiance, travailler, investir, exactement, le respect de l'autre, le respect de son identité. Tu es vraiment... Depuis le début de ta carrière, dans tes chansons il n'y a que ça. Est-ce que dans l'album, le canto, il y a également ça ? Tout à fait. C'est toujours le même esprit. C'est ma philosophie. Je vais donc continuer puisque un grand pays comme le nôtre, nous sommes à 95 millions d'habitants. Oui. Donc on ne peut pas parler que d'amour de la femme. Il y a certaines choses, l'encouragement, encourager le jeune, donner de l'espoir, comme je venais d'évoquer pour Bukavu. Donc c'est la même chose pour le kino aussi. C'est bien que tu aies rappelé la population de RDC parce que beaucoup oublient en France lorsque certains disent, lorsqu'on glorifie la résistance ukrainienne et à juste titre parce qu'elle résiste. Et beaucoup de gens disent oui, on est plus proche des Ukrainiens que des Africains en rappelant juste que la RDC, c'est le pays où il y a le plus grand nombre de locuteurs francophones. Voilà. J'ai dit, je referme la parenthèse. Et je pourrais ajouter à ce que tu as dit quand tu parles de Redis où c'est tout ce qui prend des valeurs dans sa musique. C'est ça aussi les valeurs de la rumba congolaise. La rumba, ça parle de toutes ses valeurs humaines, de toutes ses valeurs qui sont très très importantes. À travers la mélodie. À travers tous les messages de tous les anciens de la rumba. Et c'est pour cela même, nous au Festival Amani, je veux y emboucler, on aimerait, on va le faire, pas on aimerait, on va le faire. On doit, cette identité de la rumba congolaise, il faudrait qu'elle reste... Vas-y, non, non, parce que Guillaume j'ai envie de te dire, il faut qu'on se fasse une émission ensemble, toi et moi, autour de la rumba. De la rumba. Avec grand plaisir. Et nous, au Festival Amani, on aimerait, pas avant qu'Eredi monte sur scène, on va dédier une scène à toutes les autres éditions du festival qui sera la scène rumba congolaise. Exactement. Parce que c'est la génération qui reste. Moi, j'applaudis. Je suis obligé de vous bousculer un petit peu. Oui. Je voudrais juste dire à Redi, il y a les noms des personnalités dans les chansons et tout ça. Ça fait partie un peu de la tradition. Il y a des gens de médias également. Il y a JMK, Jean-Marie Cassandra. Il y a Izo Bodo. Il y a Christian Lesaqueno. Enfin bon, il y a quelques personnalités. Ce sont des amis qui nous ont aidés comme Claudiciard depuis la nuit des temps. Non, 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 non. Même si on lui donne rien, mais si on fait un clin d'œil, c'est juste pour dire qu'on n'est pas oublié. Et puis, tout à l'heure, je parlais un peu de tout ce qu'il y a de la valeur que l'on peut transmettre. Et puis, il y a des choses que l'on dénonce également. La trahison, puisqu'il y a plusieurs chansons sur l'album By Lo Canto, où il est question de trahison et tu dénonces la trahison. Il y a 16 chansons, il y a 16 titres. Il y a 16 titres. C'est un double album avec 16 titres. 16 sujets à développer. Est-ce que la trahison est également présente ? Je vois que Wallace, qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone ? Mais Wallace, il est un truc d'écrit. En fait, moi, je suis en train de lire les commentaires. Est-ce que je peux intervenir ? Il y a un gars qui a écrit, il s'appelle William Chamweteche. Il dit, Claudie, demande à Guillaume Bissimois d'inviter sur le champ Wallace au festival Amani. Donc, comme toi, tu notes les gens qui n'a pas invité. Il faut noter mon nom. Wallace ! Wallace ! Habit-Jean Boukavou en taxi. Je vais rajouter quelque chose. Depuis que je suis à Paris ici, le vendredi 20, j'ai un concert à donner à Lieu Saint. En banlieue parisienne, à Lieu Saint, dans 77. Je t'invite mon pote. Depuis ce qu'on dit, vendredi 20, tu n'en vas pas. Il est sur scène ! Attends, toi, tu m'as triché, tu devais faire mettre ça le 21. À l'affiche du festival Amani, il y aura Didi Awadi. Il est sur scène.